Je m'appelle Lou, j'ai 21 ans, j'ai le syndrome de Nonan. Je témoigne aujourd'hui pour donner des informations aux personnes qui en ont besoin. Est-ce qu'avec tes mots, tu peux me décrire un petit peu ton syndrome ? J'ai le syndrome de Nonan, je l'ai eu dès la naissance, j'ai eu des difficultés dans l'apprentissage. Après, j'ai eu une malformation cardiaque au niveau du cœur et après c'est tout pour ça. Est-ce que tu sais si c'est génétique ? Peut-être dans l'ancien temps de ma famille, mais en tout cas de mes parents ou de mes grands-parents, personne. J'ai vu que le syndrome, ça peut avoir différents impacts, c'est ça ? Je ne m'y connais pas sur les autres, mais en tout cas, moi, c'était ça en particulier. Tu m'expliquais que tu as des atteintes cardiovasculaires. Ça se manifeste comment, en fait ? À ton niveau, tu ressens quelque chose quand il y a un problème ou quand tu marches beaucoup ou tout ça, j'ai des points de côté. Après, j'ai mon cœur qui bat plus vite que la moyenne quand je suis en train de faire un effort. Après, il n'y a pas d'autre problème que ça, pour le moment, en tout cas. Si on parle niveau sport, en fait, ça t'empêche d'en faire trop longtemps ? Je peux en faire, mais après, c'est à surveiller, à ne pas être dans l'excès non plus. De toute façon, je ne suis pas sportive du tout, donc au moins, pas de problème. Après, il y a des gens qui aiment, mais en tout cas, ce n'est pas à moi. Pourtant, j'ai essayé beaucoup de sport et il n'y a rien qui me plaît. Je ne me suis pas passionnée sur un sport. Je fais du chanapé, ça me va très bien. Si tu en faisais un régulièrement, de toute façon, il faudrait juste avoir un suivi à côté, mais ça serait quelque chose qui serait possible pour toi ? Oui, au contraire, on me dit d'en faire pour entretenir mon cœur aussi. C'est important, sauf que je lâche un peu l'affaire. Et du coup, il se fatigue plus s'il est au repos. Après, c'est pour tout le monde, mais je pense encore plus pour mon cas. Moins j'en fais et moins mon cœur est actif. Après, peut-être que ça aura des problèmes pour plus tard quand je vais grandir. Mais bon, un peu de sport, ça ne fait pas du mal, bien au contraire. C'est vrai qu'un peu de sport, ça fait du bien. Oui, après, il faut s'y mettre. Quand ça commence à rentrer dans le quotidien, tu t'y fais, c'est l'habitude, mais pour commencer, c'est compliqué. Le fait d'être essoufflée et tout ça, ça, c'est vraiment dans le cadre sportif, dans la vie quotidienne, tu ne le ressens pas ? Ça dépend, parce que des fois, je peux marcher beaucoup et ça me le fait et je suis vite fatiguée. Mais ça, c'est parce que aussi, je ne fais pas du sport quotidiennement. Donc, voilà. Je pense que si je faisais du sport, ça me le ferait moins. Ça, on me l'a dit déjà. Parce que je ne fais pas travailler grand-chose sur mon corps, donc je suis vite fatiguée. J'ai des efforts à faire, mais après, ça, je pense que c'est la plupart des personnes. Après, oui, peut-être que je m'essouffle un peu plus vite que la moyenne. Ça, c'est, je pense que c'est... Ça fait partie du syndrome. Oui, voilà. C'est ça. Après, sinon, il n'y a pas d'autre problème que ça. À l'école, quand tu avais des cours de sport ou quoi que ce soit, est-ce qu'il fallait que tu en parles ou tu avais une manière de gérer ça ? Je n'ai pas trop le souvenir, mais je sais qu'une fois, j'ai dit que j'avais ça pour ne pas faire sport. Donc, après... C'est vrai, j'ai... Oui, il faut savoir s'en servir aussi, des fois. Ça peut être positif. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir dit en particulier pour qu'eux, ils fassent attention. Au collège, je sais qu'il y en a... Mes profs de sport, ils le savaient. Que eux-mêmes, s'ils me font un peu trop tirer, que je dis non, je suis morte, qu'eux, ils ne forcent pas parce qu'eux, ils me disent que je suis flémarde ou autre. Qu'ils sachent que si tu dis c'est bon, c'est que c'est vraiment c'est bon, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, je sais en jouer. Donc, bon, ça, c'est mon côté peste. Je ne pense pas d'après ce que tu m'as dit, mais tu n'as pas des douleurs particulières ou des choses comme ça à cause de ton syndrome ? Si j'ai des douleurs, mais ce n'est pas cardiaque, en tout cas. Après, j'ai des malformations au niveau du pied. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, moi, j'appelle ça un oignon. J'ai vachement l'os qui ressort. Et après, du coup, quand je marche beaucoup avec... Ça dépend des chaussures que je mets. Oui, j'ai des douleurs là. Après, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de douleurs aux mains. Je ne pouvais plus les bouger. Même porter une bouteille, je ne pouvais pas. Après, on ne sait pas d'où ça vient. On s'est renseigné. J'ai passé des radios, on ne sait pas. Donc, tu ne sais pas si c'est lié au syndrome ou si c'est autre chose, en fait. Oui, voilà. Normalement, ce n'est pas lié. Mais bon, j'ai ça. Tu as été diagnostiquée dès la naissance. Ça s'est passé comment ? Comment on a su que tu avais ce syndrome-là ? Je ne connais pas trop l'histoire, vu que c'est mes parents qui sont occupés de ça. Du coup, je sais juste que j'ai ça depuis la naissance. Ils t'ont repéré tout de suite, en fait. Tu n'as pas eu de moment où tu ne savais pas trop ? Non, non, c'est dès que je suis sortie. C'était... Ok. C'était les ans. D'accord. Sous-titrage ST' 501